Par exemple, en Suède, il y avait une telle pénurie de lits que n'importe qui qui pouvait offrir un toit et de la nourriture ouvrait finalement un centre de réfugiés et recevait de l'argent de l'État. Donc vous imaginez l'évocation que ça suscite. Et notamment en Suède, le principal leader des centres de réfugiés, c'est un ancien leader populiste d'extrême droite qui a longtemps milité contre l'immigration. Vous avez en Italie des mafieux qui, eux, ont versé des pots de vin pour pouvoir orienter les flux de réfugiés. Donc c'est encore une fois tout un écosystème avec des personnages hauts en couleurs étonnants qui sont totalement décomplexés.